Des grillages, des chiens de garde, des patrouilles de gendarmes et une autre caméra malmenée. Le chantier de cette première réserve de substitution à Maussée-sur-le-Mignon démarre sous haute tension. L'enjeu est de taille, 15 autres bassines comme celle-ci doivent sortir de terre dans le Marais-Poinevin et sa région, malgré une vive opposition d'associations environnementales. Le président de la coopérative de l'Aude et de Cèfes préfère jouer l'apaisement ce matin. Le balai des Pelleteuses marque pour lui l'aboutissement d'une longue bataille juridique. C'est un moment très important pour la coopérative. C'est des années de concertation, d'études scientifiques, d'analyse technique. Aujourd'hui ça prend forme, c'est un moment important. Là le chantier va se dérouler pendant trois mois. Satisfaction des irrigants, mais colère du collectif bassine non merci. Ils dénoncent un démarrage prématuré des travaux avant la mise en place définitive du volet sur les pratiques agricoles durables. Ils espèrent encore pouvoir faire stopper le chantier. Si le protocole avait été respecté, les travaux en réalité n'auraient pas dû commencer avant le mois prochain, puisque les engagements qui ont été présentés par les exploitants n'ont toujours pas été visés par la commission d'évaluation et de surveillance. Ces associations vont déclencher un référé et suspension auprès du tribunal administratif de Bordeaux. Et on espère que d'ici une quinzaine de jours, les travaux soient suspendus. Les huit irrigants concernés espèrent mettre cette réserve en service dès le début de l'année prochaine. Les opposants, eux, invitent à manifester à New York le 22 septembre.